Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la combinaison d'un compteur down et puis un compteur op Donc 99% des cas en industrie, souvent on va les utiliser en combinaison Donc ici, j'ai mon programme d'un compteur op Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un compteur down à mon compteur op ici Donc je vais rajouter une ligne Disons que je vais l'amener ici Et là Donc je vais mettre un compteur down CTD Donc, regarde ça ici, ici je vais me créer un petit Je vais aller chercher un bouton qui existe déjà Un contact LS Je vais prendre 0,2 Ok, et puis regardez qu'est-ce que je vais faire avec ce compteur down ici Donc je vais aller choisir ce compteur, au lieu de créer un nouveau compteur dans le fond Regardez, je vais tout simplement aller chercher le compteur Bon, j'ai des problèmes avec mon logiciel, j'arrive pas à aller chercher mon compteur ici Mais je vais procéder d'une autre façon Donc vous avez une seconde façon Ce que je peux faire, c'est que je viens ici Je clique sur mon compteur 1 Je sais que je vais garder le même nom Fait que je l'amène ici Et bingo Donc là, j'ai rempli Vous voyez ici, on a les mêmes paramètres qui viennent de se retrouver ici Donc preset 10 et puis accumulation égale à 0 Donc Si on fait la simulation de notre programme ici Donc je vais mettre en ligne Download Download Donc évidemment ici, je peux venir s'assurer toujours que sans GSL, justement, j'ai le compteur mix ici Qui est mon programme, c'est d'ailleurs pour ça que je peux avoir mes lignes d'alimentation ici Ok, donc si je procède à la simulation ici Si je toggle ce bit ici Donc on va le voir Vous le voyez bien, l'accumulation monte à 1 Donc j'enlève mon toggle, il n'y a rien qui se passe Je monte Je monte, donc on le voit ici, le enable Donc on voit ici le comportement du compteur Hop, donc le enable se met en action dès lors qu'on alimente notre compteur Si je fais un autre toggle ici Donc on va s'en aller jusqu'à la valeur plus 7 Donc là, je vais jusqu'à la valeur plus 7 Donc quand j'arrive à la valeur plus 7 qui est égale à la valeur accumulée Qu'est-ce qui se passe ? On voit que le don bit est égal à 1 Ce qui répond au fonctionnement du CTU Et que, le toggle, je peux rajouter Donc on le voit ici Donc même, je suis capable d'aller au-delà de ma valeur de preset ici Sauf que mon don bit ne change plus d'état Il reste à 1 Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais enlever mon toggle ici Donc vous voyez, si je ferme mon contact LS2 ici Regardez, qu'est-ce qui va se passer ? Donc vous voyez, ma valeur accumulée vient de descendre à 12 Donc ma valeur accumulée descend à 12 Continue, il ne se passe rien Descend, descend, descend Donc je descends Donc là, très important Ici j'ai la valeur plus 7 égale à la valeur accumulée Donc le don bit est égal à 1 Regardez qu'est-ce qui va se passer au prochain toggle Vous voyez, le don bit vient de tomber à 0 Pourquoi ? Parce que la valeur plus 7 est différente de la valeur accumulée Donc, comme je disais au début de la vidéo Dans 99% des cas C'est ainsi qu'on va utiliser en fait la combinaison 1CTU avec 1CTD Donc un compteur OP Et toujours Dans 99% des cas est utilisé de cette façon En combinaison avec un compteur DONE Donc ceci met un terme à cette vidéo Merci